Générique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La plupart des usines ont ouvert leurs portes ce lundi à la Sonapi, mais les activités n'ont pas encore repris complètement. Les portes de l'Office d'assurance véhicule contre tiers au AVCT sont fermées. La décision a été prise par le directeur de cette institution qui veut mater un mouvement orchestré par des employés qui réclament sa tête. Lancement par la police nationale d'une application téléphonique qui va faciliter le travail de l'institution policière dans sa lutte contre la criminalité en motocyclette et les vols de voitures. Plus d'une semaine après le lancement du mouvement de protestation des ouvriers pour exiger un salaire minimum journalier de 800 gourdes, la plupart des usines ont ouvert leurs portes ce 29 mai à la Sonapi, mais les activités n'ont pas encore repris complètement. Rappelons que le Forum économique du secteur privé avait exprimé son inquiétude suite aux manifestations violentes qui ont perturbé le travail des entreprises du secteur d'exportation textile, les obligeant à suspendre temporairement leurs activités. Suivez ce reportage d'Eloge Milfort et Gaston Delpech. Au restaurant des ouvriers à la Sonapi ce lundi, l'ambiance était normale pendant la pause des travailleurs. Ils défilent d'un kiosque à l'autre pour trouver quelque chose à manger. Une atmosphère qui diffère sensiblement de la semaine dernière, pendant laquelle des journaliers ont organisé une série de protestations pour exiger 800 gourdes de salaire minimum. Fort de ce constat, peut-on parler d'un parc industriel qui fonctionne à plein régime, des travailleurs rencontrés sur place apportent des précisions. Présents à la Sonapi, malgré le refus du travail, les ouvriers du secteur textile continuent de ne jurer que par de meilleures conditions de travail. C'est donc une reprise timide des activités qui est constatée dans le parc ce lundi à en croire les ouvriers protestataires. Ces derniers disent ne pas vouloir lâcher de l'Est. Ils ont été plus ou moins forcés de se présenter, explique-t-il. Nous travaillons timidement. Timidement? On n'a pas pression? Oui. Comment on pression? La manifestation va sortir. Les gens ne m'ont pas pression. Si m'ont droit. On ne m'a pas pression. On ne m'a pas pression. On m'a 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 pression. Les policiers ont pression devant la... On m'a pression. Entre temps, la direction générale de la Sonapi ne communique pas. Plusieurs fois, la semaine passée, des journalistes ont vainement tenté d'obtenir des précisions auprès des responsables, mais personne n'est disponible. Une situation qui n'avait pas changé ce lundi. 26 usines implantées dans le parc industriel métropolitain confectionnent des produits textiles voués à l'exportation. Après une semaine d'arrêt de travail qui entraîne des retards de livraison, certains contrats sont menacés et des ouvriers risquent d'être licenciés. La PNH lance le processus d'identification des mototaxis. Le commissaire Carl-Henri Boucher a présenté une application téléphonique qui va faciliter le travail de la police dans la lutte contre la criminalité en motocyclette et les vols de véhicules. Suivez les explications du commissaire Boucher qui est le coordonnateur des directions départementales de la PNH. Premièrement, nous travaillons de concert avec Plamota. De concert avec... Faut-il me demander plus au moins. Plamota, ok. Nous travaillons avec Plamota. Plamota, qui veut dire qui ça ? C'est une plateforme des motocyclistes et des taxis motos à ici. Ok. Ça, c'est la police qui baille pour les motocycliques ? Non. Nous travaillons de concert avec la mairie. Par exemple, ça, nous travaillons de concert avec la mairie. C'est Delma. Plamota, c'est associé à son taxis motos à. Parce que, nous, il y a une base donnée que nous avons monté. Ce n'est pas une base donnée que nous avons monté. Nous allons aller à la source pour recevoir des informations depuis le motos à acheter. Et motosiclete, ça, nous avons monté un barème à la danse. Nous avons monté ça, c'est un QR code. Et les policiers les mêmes, nous avons monté un téléphone que nous avons dispositions. Un logiciel que nous avons créé au niveau de la Police Nationale d'Haïti, qui permet que les policiers, à partir de la scan QR code, nous avons monté un centre d'informations directes sur le propriétaire, le conducteur de motosiclete, le numéro de permis de conducteur de motosiclete. Donc, une fois que les policiers enrêtent, nous avons monté un QR code de ça et nous avons besoin d'un centre d'informations et même de la photo du conducteur. Sous ça? Sous ça. Nous avons fait une recherche sur le serveur. Nous avons monté une photo du conducteur et nous avons besoin d'un centre d'informations qui ont besoin d'un numéro de motos à acheter. qui marcherent dans un motosiclete, et aux autres non-conducteurs, ne fait donc pas un propriétaire et dans cette station, qui est nécessaire de tirer dire en route. Parce qu'au niveau de la PNH, ce sont une disposition que nous avons pour résoudre le problème en nature uris de façon ponctuelle. Mais, nous pensons que, lorsque il nous a donné des voies, Chez-vous toute la voie? parce qu'au niveau de la question de la taxe, il n'y a aucune régulation qu'il fait. Le prix n'est pas fixé. C'est une raison qui fait que nous sommes rencontrés avec une compagnie américaine ou indienne qui travaille sur des logiciels pour ça, qui permettent qu'on peut faire des analyses sur kilométrages d'un point à un autre pour qu'on est capable de fixer les transports. Ça, c'est des calculs scientifiques qu'ils ont fait. Mais par contre, au niveau de la PNH, nous-mêmes, nous l'avons seulement au niveau du contrôle, au niveau de l'exécution des lois. Mais malheureusement, on manque de tout ça pour ne pas lier à problème de question de sécurité. Nous obligez à nous ouvrir de concert avec les différentes maires. Des employés de l'Office d'assurance véhicule contre tiers au AVCT refusent de reprendre le travail. Après une semaine de grève, ces derniers continuent de réclamer le départ du directeur de l'institution, Elie Blaise. Lors d'un sitting devant l'OAVCT, ce lundi, 16 employés ont dénoncé l'attitude du nouveau directeur, Elie Blaise, qui a pris la décision d'interdire aux employés de pénétrer dans l'enceinte de l'institution. Une vive tension règne à l'OAVCT depuis l'installation de l'ancien député de Carrefour à la tête de cette institution il y a un mois et demi. Après plusieurs jours de grève, les employés restent fermes sur leur décision de ne pas reprendre le travail tant qu'Elie Blaise sera directeur. Empêchés de pénétrer dans les locaux de l'Office à Tabard par les forces de l'ordre, ils ont tout de même tenté de faire passer leurs revendications. Selon ces derniers, la gestion de l'actuel directeur serait mauvaise, d'autant plus que l'OAVCT, en tant qu'institution de l'État, a de nombreux problèmes financiers ou administratifs. Elie Blaise n'a fait qu'empirer les choses. On m'a hôtelé ses protestataires. Nous avons près de 5, 70 à 80 personnes pour avoir une pension. Nous ne pouvons pas aller, non ? Nous ne pouvons pas aller, nous ne pouvons pas aller. Qui ne pouvons pas aller ? Nous ne pouvons pas faire une gestion rationnelle. Nous sommes venus là, nous sommes pris 8 millions de gouttes pour dire qu'il faut une caravane, nous sommes venus. C'est évident que son directeur, les gens ont pris 8 millions de gouttes. Ça, il faut faire 8 millions de gouttes, ça ? Reconnaissant que ce mouvement de grève aura des conséquences considérables sur les transports dans le pays, les protestataires appellent les autorités à réagir face à cette situation. Nous demandons pour le gouvernement Jovenel, La Fontaine, pour remplacer nous, immédiatement, parce qu'on avait cette 3e institution qui contribuait dans le budget républicain. Monsieur Jovenel Moïse, nous croyez que ce qu'on a fait là, où qu'on est, où qu'on a beaucoup voulu décider, où c'est garancé sur nos pays, pré-responsabilité, 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 parce que c'est présent tout à l'ici, vous allez, monsieur, aller pour nous. A noter que le directeur Elie Blaise était présent ce lundi dans les locaux de l'OAVCT. Les journalistes qui se sont vus interdire l'accès par les forces de l'ordre n'ont pu obtenir sa version des faits. Une journée de sensibilisation et de dépistage des maladies cancéreuses chez la femme sera organisée le 31 mai prochain. Une initiative de l'Organisation de développement et de lutte contre la pauvreté au DELPA. Cette journée, réalisée en partenariat avec l'Association des étudiants de l'Alpha Med, donnera l'opportunité à plus d'une centaine de femmes de bénéficier gratuitement de l'expertise de médecins et de personnels soignants. Cette activité vise les zones de Pétianville, Péguiville, DELMA et Bois-Moquette, dont les habitants pourront venir se faire dépister gratuitement, spécialement pour les cancers du col de l'utérus et du sein. Donc, parce que le cancer, c'est un bagage qui fait peur dans toute société. C'est un problème qui, dans tout pays, parce que le même pays développé, le cancer-tété a un grand sample de facteurs qui baile et nous, assez souvent, nous-mêmes aussi, nous exposons à des facteurs. Parce que nous estimons que sur presque 100% de 9 à 10% qui exposons à un cancer-tété par rapport avec les facteurs de risque et qui empiles. Nous, c'est toutes les filles qui rentrent en contact sexuel déjà, parce que, assez souvent, qui rentrent en rapport sexuel avant 17 ans, de très tôt, et nous connaissons que lorsque vous rentrez en sexe de bonheur, donc ça fait que le cancer est assez mature, donc, il y a une possibilité d'avoir une lesion créée et si vous avez une HPV, donc, déjà, le tout rentrez en cours de l'utérus. Donc, vous avez un petit bonheur avant 20 ans, donc, là encore, vous avez une possibilité pour avoir une lesion créée lors que vous ne vous accoucher. Ça, vous pouvez nous inviter tout le monde, mais vous avez dit qu'il vous traite un meilleur dans le local Odelpa, qui n'en peut qu'il y ait 17 ans que vous faites dans le Baudière, donc, pour toutes filles qui, en environ, qui elles reçoivent à côté, donc, c'est gratuit, vous pouvez venir participer à notre travail depuis ça, et c'est un très bénéfice pour vous. L'ancien sénateur Thurneb Delpe est décédé samedi dans un hôpital à New York, des suites d'une longue maladie. Thurneb Delpe s'était fait connaître au sein du parti communiste haïtien, PCH, en militant contre les exactions du régime des Duvaliers, durant lequel il a subi 43 interrogatoires, connus comme le promoteur de la réconciliation nationale. Il avait occupé dernièrement le poste de coordonnateur du mouvement patriotique populaire des Salinièmes au POD. Le président de la République, Jovenel Moïse, exprime sa profonde tristesse à l'annonce de la mort de l'ex-sénateur, dont l'action a marqué la vie politique haïtienne pendant plusieurs décennies. Le chef de l'État tient à rendre hommage à un militant qui a œuvré sans relâche pour la démocratie, les droits humains et les libertés individuelles. Aujourd'hui, la société et en particulier la classe politique haïtienne pleurent la perte d'un grand chef de parti, un homme de conviction, un patriote qui offre pour l'avenir des leçons de courage, d'intégrité et d'abnégation. Port-au-Prince est à nouveau livré aux immondices. A chaque coin de rue, ou presque, on tombe sur une pile de détritus. Les égouts étant obstrués, les eaux usées envahissent et détruisent la couche d'asphalte. Piétons et automobilistes ont de ce fait toute la peine du monde pour contourner les immenses crevasses qui occupent une bonne partie de la voie publique. De plus, les riverains prennent un malin plaisir à mettre le feu à ces immondices pour tenter de les éliminer et de ce fait polluer l'environnement, ce qui crée de fréquents problèmes respiratoires, surtout chez les enfants en bas âge. À cela, il faut ajouter les tonnes de boue déversées après chaque averse et qui ternissent encore davantage l'image de Port-au-Prince. Cette situation ne cesse de se dégrader, alors que pour les autorités concernées, ce problème ne semble pas figurer sur la liste de leurs priorités. Ces derniers jours, on assiste à une détérioration accélérée des conditions sanitaires à la capitale, devenant ainsi plus vulnérable que jamais à des épidémies de grippe, de fièvre et de conjonctivite à Zoumounou. L'association Haiti Music, regroupant des compositeurs et artistes haïtiens, a dressé le premier bilan de la cartographie de l'industrie de la musique haïtienne sur notre territoire. Pour la première fois, le pays se voit doté de chiffres et de statistiques sur les professionnels évoluants dans ce domaine. De nombreux adhérents et partenaires étaient présents lors de cette présentation. Reportage Jérémy Tillon et Paul Léel. Renforcer le secteur de la musique grâce aux données chiffrées, tel était l'objectif de cette première étude, menée dans six départements auprès des professionnels de ce secteur. Parents pauvres de tous les gouvernements, l'industrie de la musique n'est pourtant pas à négliger au regard des nombreux balles et événements culturels que propose la capitale. En revanche, Haiti Music est partie du constat que le développement de cette profession ne peut passer que par la mise en place de vraies statistiques recueillies sur le terrain par les acteurs eux-mêmes. Pascal Jeunet, consultante culturelle, experte en management. C'est un projet que Haiti Music a gagné depuis plus d'une année. Nous avons été jointes en aide dans l'UNESCO, un fonds international pour la diversité culturelle. Et puis nous avons été capables d'y aller à différentes institutions pour vivre en cours et nous dans le projet A. En fait, Salie, c'est pour une écrite en forme d'état des lieux qui est justement au secteur musical l'Aïe, que ce n'est pas simplement pour musiciens, mais tout le secteur à net. Nous avons été obligés de choisir six départements parce que le budget a été limité. Nous voulions faire une enquête de terrain, c'est-à-dire que nous avons recensé pour nous que nous avons travaillé dans le secteur 1, que nous avons créateurs, auteurs, compositeurs, musiciens, chanteurs, managers. Nous avons 35 métiers comme ça que nous avons identifiés. Nous avons un producteur là-dedans, un promoteur, un propriétaire de salles, un propriétaire de discothèques. Nous avons encore un technicien de son, un média, un animateur, un professeur de musique, etc. Avec un questionnaire, nous posé une série de questions sur l'activité que y aurait, dans quelles conditions il y a de travail, et combien il y a de réussir fait. Lors de cette table ronde, des propositions ont été formulées concernant la modification de la législation des droits d'auteur, la diffusion des œuvres sur les médias traditionnels, ou encore la création d'un lobby capable de peser au niveau décisionnel. Cet outil de gouvernance sera soumis aux législateurs afin que la profession sorte du domaine de l'informel. Milena Winmayer, présidente de Haïti Music. Chaque table a fait ses recommandations, chacune a fait des propositions qu'elle estimait qui allaient faire changer, bouger les choses dans ces priorités-là. Toutes ces recommandations-là vont être intégrées à l'étude que nous sommes en train de terminer. C'est une première. On n'a jamais eu d'études sur le secteur de la musique encore, en Haïti. Elle mérite certainement d'être approfondie, elle mérite d'être nationale, elle mérite d'avoir aussi plus l'apport de la diaspora. L'industrie de la musique dans le secteur culturel, c'est celle qui est la plus dynamique. C'est le secteur le plus dynamique. David Brognard, représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, est emballé par ce type de projet. Capable de contribuer au développement de ses professions, son organisation a répondu positivement à cette demande. Nous avons estimé que c'est un projet vraiment d'importance, d'importance nationale, pour qu'Haïti dispose d'un outil, un outil de gouvernance. C'est extrêmement important, avant d'appuyer un secteur, ici on parle du secteur des entreprises musicales, de savoir de quoi on parle. C'est ça le but d'une étude, c'est d'avoir une cartographie, un état des lieux de tout ce qui se passe au niveau de la musique en Haïti. Pour nous, c'est important, mais aussi pour l'État et toutes les communautés, je dirais municipales et autres, pour savoir qui fait quoi, comment il le fait, dans quelles conditions, qu'est-ce qui se développe, quelles sont les nouvelles tendances, etc., afin que nous puissions les connaître d'une part, mais aussi mieux les appuyer, mieux les encadrer, mieux les conseiller. Espérons que le ministère de la Culture prenne en compte ce rapport détaillé qui dresse un état des lieux réaliste. Rappelons que cette étude a été réalisée par Haïti Music grâce au soutien de nombreux partenaires tels que l'UNESCO, l'Organisation internationale de la francophonie ou encore l'ambassade de Suisse. Un concert public et gratuit a été organisé par Couleur Tropicale au kiosque Oxide Gentil au Champ de Mars. La musique haïtienne était à l'honneur lors de ce concert, qui est une initiative de l'animateur de Radio France Internationale RFI, Claudie Sillard. BIC, Darlene Desca, La Cou Musique, Mister Zomo, Princesse Eude, Rock Femme, Shabbat, Tamara Soufran, Top Adlermann, Yisrael, Zatrap, Zikos, tous ces artistes et groupes musicaux étaient de la partie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, et à la prochaine sur Métro News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada